L'Égypte a réveillonné tout feu, tout flamme, notamment à Molenbeek, où il y a eu plusieurs incidents. Donc un camion de pompiers qui a été détruit par les fêtards, j'utilise le terme, utilisé par les journalistes, donc des jeunes, des fêtards, qui détruisent des camions, qui caillassent des pompiers. Ils relancent des fêtards dessus, qui saccagent des magasins, donc en l'occurrence une pharmacie. Un magasin d'informatique et un magasin de meubles. Alors, d'abord, ce ne sont pas des jeunes, pas des fêtards, ce sont des racailles. Pour se comporter comme ça, il faut leur faire des choses telles qu'elles sont. Je crois qu'il y a un pompier qui a dit, ou un responsable des pompiers, qui a dit quelque chose de très juste, il a dit qu'on n'ose plus y aller, ce sont des zones qui échappent à tout contrôle. Donc ce sont les fameuses zones de non-droit, où il y a quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de jeunes, on sait que c'est à Md, il y a eu d'autres incidents en Bruxelles, ou encore Audimont, qui est un quartier aussi avec une forte concentration immigrée. À Verdier. Oui, le quartier Audimont, c'est Verdier, effectivement. Et qui sont en train de pourrir la situation. Et donc, nous, par rapport à ça, un message très clair. Un, soutien d'abord total aux pompiers. Pompiers qui viennent à notre secours, je veux dire, pour éteindre les incendies, qui se voient agresser, caillasser les pompiers, les ambulanciers, je veux dire, c'est possible. Et maintenant, ils doivent être escortés par la même pays, vivons-nous pour en arriver là. Soutien, bien sûr, aux policiers, que le jour de l'an, on doit aussi se prendre les cailloux et le protéger et faire un travail difficile en première ligne. Et de dire, il y a une solution à ça. Vous avez eu Mme Moureau comme la nouvelle bourgmètre de Bolbet, qui fit son père, évidemment. Qui refuse le plan canal. Qui refuse le plan canal, le soutien de la police, etc. Et qui coud comme une poule, on a coupé la tête, complètement affolée, on en fera mieux l'année prochaine, etc. Vous pouvez faire mieux maintenant. Et il y a une solution très simple pour ça. Ça s'appelle tolérance zéro. C'est comme ça qu'on rétablit la sécurité face à ces racailles, notamment. Pourtant, il y a déjà des premiers témoignages qui fusent de Molenbeek, où notamment, on parle de la responsabilité politique. Donc, c'est ici un habitant qui témoigne. C'est la faute des responsables politiques qui, ici, protègent plusieurs familles. Certains pères ont même peur de leurs propres fils. Tout le monde sait ce qui a fait cela. Il y a notamment le témoignage ce matin du propriétaire du magasin informatique. Il dit qu'il reconnaît les visages, mais qu'il n'ose pas dire, parce qu'il a peur. S'il dit, s'il est lié à la police, son magasin va être en centre. Zone de non-droit. Donc, dès le moment où les citoyens ont peur de ces bandes, comment dire, de racailles, quasi mafieuses, parce qu'ils font réunir cette terreur. Ce sont des zones de non-droit où les citoyens ont peur, où la police n'intervient pas, où les pompiers n'interviennent pas. Et avec la collaboration des politiciens, d'après ce témoignage. Alors, peut-être qu'un jour, notamment si ils ont beau pouvoir, il faudra peut-être envoyer un commissaire de gouvernement relevé pour mettre de l'ordre. Je rappelle qu'on l'a fait à 30 ou 40 ans à Scarbeck, où quelqu'un se substitue finalement aux autorités comme l'âme des femmes. Et comme on voit la proximité d'un nouveau avec ces gens, sont-ils électeurs ? On l'a dit dans le club, là, qu'en partie ? On ne peut rien en attendre. Alors, c'est quoi la politique tolérante de l'eau, Nicolas ? Très simple. Il faut une sanction immédiate. Ces gens doivent arrêter. Il faut mettre ce qu'il faut comme fond de l'ordre. Éventuellement, l'armée d'abonnation de l'été, on la leur retire et ils dégagent. Pour permettre à tous ces gens qui veulent, eux, s'assimiler, qui veulent, eux, vivre une vie paisible, et il y en a, bien évidemment, à tous ces gens qui sont aussi les victimes de ces crapules, de ces racailles, de vivre paisiblement en Belgique, Belgique qui, comme quelqu'un l'a rappelé, donne toutes les chances d'épargne, si je peux dire, à cette jeunesse. Voilà. C'est ça la politique de tolérance zéro. Il faut juste, il faut juste de la volonté politique et un peu de courage. Voilà. Merci. 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 Merci.